Bonjour chers amis, de la voix de la démocratie congolaise de Panorama d'Afrique. Merci de vous être branchés. Très nombreux pour se suivre dans notre émission intitulée Tribune de la diaspora, une émission animée par votre serviteur de tous les temps de NKINB depuis NKINB. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour la toute première fois un grand combattant de l'UDPS, quelqu'un qui a été au four et moulin depuis le jeune âge et jusqu'à ses jours il n'a pas de branchés. Nous l'appelons, messieurs, Sylvain Senda Kalala. Bonjour, monsieur Sylvain Senda Kalala. Oui, bonjour, donc. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour la toute première fois sur la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise de Panorama d'Afrique, la toute première télévision sur Internet de la RDC. Alors, aujourd'hui, nous vous recevons ici et je voudrais que d'abord les auditeurs prennent connaissance de vous. Je dis que vous êtes un ingénieur de formation, un architecte voulait-je dire. Vous avez presté comme ingénieur constructeur à la SNCZ, actuellement SNCC. Donc, pour ceux-là qui sont habitués à ce que nous appelons au Congo, vous êtes un des cheminots. Ensuite, vous êtes allé à Kinshasa dans le cadre professionnel, vous avez évolué et puis vous avez décidé d'aller au Canada, à Toronto. Là, vous êtes là depuis 1994. Vous avez eu une autre formation supplémentaire. Vous êtes devenu un informaticien. Vous avez eu une formation et obtenu un diplôme en informatique. Et de là, comme travail, vous êtes informateur au Conseil catholique, à Toronto, au Conseil catholique anglophone. Là, je vous ressens aujourd'hui, M. Sullivan, plus particulièrement comme membre de l'UDPS. Comme membre de l'UDPS, vous avez évolué dans toutes les structures de la base de l'UDPS. Vous avez été aussi membre d'honneur de l'UDPS sous la direction de l'ambassadeur Bintou Chibola. Vous avez été membre du bureau d'études de l'UDPS qu'on appelait CEREPRO. Et au Canada, depuis 1994, quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez été vice-président fédéral et après, vous êtes devenu président fédéral. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Sullivan ? Oui, merci beaucoup. J'aimerais rectifier. C'est Bintoua Chibola. Alors, on l'appelait Bintoua Chibola, qui était ambassadeur, qui était le tout premier président de membre d'honneur quand on a commencé avec cette structure. Quand l'UDPS s'était soudé, tout le monde était ensemble. Mais pour le reste des choses, je crois que c'est correct. On peut continuer. Ok. Alors, merci bien. Là, nous allons aller tout droit au but. Comme je le dis, je vous reçois sur ce plateau pour la toute ma foi comme membre de l'UDPS. Alors, M. Sullivan et Senda Kalala, vous êtes informé que l'UDPS, votre cher parti, qui a été vraiment un parti modèle avec le feu de tienne, Tshisekedi, ou à Moulumba, des heureuses mémoires. Aujourd'hui, l'UDPS a été acheminé au pouvoir par son fils, que nous appelons Félix Tshisekedi, et qu'on appelle Fachi Betten. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Et de ce, nous disons que l'UDPS est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on constate ? Nous constatons après que l'UDPS est au pouvoir et en même temps dans la rue. Un mot à dire là-dessus. Merci beaucoup pour la question. D'abord, j'aimerais souligner ceci. L'UDPS est au pouvoir par l'expression populaire, due aux élections qui étaient passées. Ces élections ont élu le président Félix Antoine Tshisekedi, qui l'ont porté à la présidence de la République. Alors que dans les mêmes élections, bien que nous savons qu'il y a beaucoup de choses pas tout à fait catholiques qui s'étaient passées, néanmoins, ce qui était rendu officiel a fait que le FCC a pu contrôler le Parlement et le Sénat. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous le savez, l'UDPS, qui a été très longtemps, c'était un parti de masse, un parti de peuple, et que nous devions privilégier ce qu'est le souverain, puisque, en fait, nous avons la population derrière nous dans sa grande majorité. Donc, c'est ainsi que la majorité populaire est du côté des lignes de presse. Alors, le président devait être attentif à la fois avec ce qu'il dirige en coalition, disons, au gouvernement, où les FCC contrôlent les 65% de portefeuilles ministériels, alors que le cash où il y a une île de presse, il n'y a que 35%. Cela fait qu'il y a un problème. Chaque fois que la politique gouvernementale est bien arrêtée, nous avons constaté que les amis en coalition avec lesquels nous cheminons, ils font tout pour bloquer, de manière à ce qu'il y a une île de presse, il n'arrive pas à fonctionner selon la vision de son président. Alors, en ce moment-là, la masse vient corriger ce qui est inapproprié, en faisant des revendications tout à fait démocratiques, et que le président, comme il l'a déjà exprimé en maintes reprises lors de ses différents déplacements, et surtout à l'extérieur, que s'il lui arrive de choisir entre cette population qui revendique les choses et cette coalition qui les tentait de diriger, il s'éprancherait certainement du côté de la population. Et en outre, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Vous l'aviez peut-être constaté en Afrique du Sud, où il y avait des clercs d'un côté, et Mandela, qui étaient arrivés, qui a contrôlé, mais du moins, ils avaient presque la totalité du pouvoir, mais n'empêchent, pour respecter les respires de cette coalition, la base de l'UNC est restée, de l'ANC plutôt, est restée sous la route pour corriger chaque fois qu'il y a des rapages par rapport à la vision de sa lutte. Monsieur Sylvain, il a toujours été dit, comparaison n'est pas raison. Nous avons vécu ce que les gens des ANC font en Afrique du Sud. C'est vraiment un désordre caractérisé. Et si le DPS doit emboîter la même stratégie, est-ce que vous voyez que pour un pays délabré comme le Congo, cela va marcher ? Et chaque fois qu'il y a sorti comme ça, vous conviendrez avec moi qu'il y ait une casse. Et ce qui n'est pas bon ? Oh, bon, écoute, je m'aimerais dire qu'il ne faut pas dire que nous sommes en train de singer l'ANC. J'ai cité cela en exemple pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait aussi ailleurs. Mais cela, en fait, se fait à notre manière. Ce qui s'est fait à notre manière, si vous constatez très, très bien, quelles que soient nos diverses sorties de la masse d'élus de peste, le président qui a le temps d'analyser, qui a tous les paramètres avec le politique pour pouvoir analyser les choses, il ne faut pas dire qu'il fait le oui-oui. Il arrive souvent à analyser, à attendre et à apprendre ce qu'il y a meilleur. Ça, ça lui revient, du moins par l'impérium qu'il a, ça lui revient de pouvoir savoir quoi choisir, quoi faire. Vous pouvez être certain que jamais nous favoriserons l'anarchie en provenance de l'aura, puisqu'on sait toujours siffler, il faut savoir arrêter quand il faut. Ok, alors cela reste toujours une inquiétude. Vous avez parlé tantôt là que vous avez la popularité. Mais le FCC est sorti récemment pour vous prouver le contraire. Ils se disent qu'ils sont populaires sur la rue. Voilà ce que nous avons démontré aussi. Pour une petite portion de masse qu'ils ont fait de 30 minutes, ils ont quand même inondé les rues. Vous le dites très bien, une petite portion de 30 minutes, bien au-dessus. Au fait, ils sont partis, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est aux alentours du stade Tata Raphaël, sur le quartier de Vemain. Ils ont marché à peine 3 kilomètres, 4 kilomètres pour arriver. Ce n'est pas la longueur, ce n'est pas la distance. On parle au nombre de gens qui ont avancé. Je n'arrive. Oui, il y a eu des gens. Il y a des gens qui sont venus, soi-disant, ils sont venus de... Mais tout de suite, quelle est la scène qui s'était dégagée à peine ? On a vu des gens qui ont commencé à se battre partout sur nos rues. Pourquoi ? Puisqu'ils étaient venus, non, pour souligner qu'ils étaient membres du FCC, mais cette population qui est appauvrie, comme la nôtre, à un degré indescriptible, à qui on a balancé tantôt 4 000 ou 5 000 francs congolais, c'est qui est équivalent d'un dollar ou quelque chose comme ça. Alors, un ou deux, trois dollars, c'est ça. Suite à cela, c'est ça qui est partenaire. Puisqu'ils ont fait des déclarations, c'est documenté, il y a des vidéos qui existent, qui demandent... Alors, si on doit enlever cela, on reste avec la petite carte, ce qui fait que... Ce n'est pas la même chose avec une île de Pesky. Le mot est parti, les gens sont sortis dans tous les coins de la République. C'est sympa. Et la peine en est que, quand l'île de Pesky est partie, tellement c'était difficile d'en contenir, alors que vous dites que nous sommes au pouvoir, cette police qui est venue était incapable de pouvoir gérer cette situation, puisqu'elle est infiltrée par ce que nous connaissons. Il y a eu Mordom et à Louboumbachi et à Kinshasa. C'est ce qui est à regretter, c'est vraiment regrettable, mais de toutes les façons. Quand vous organisez une marche, nous le voyons ici dans le pays développé, il y a un budget alloué à ça. Mais où est le mal quand il y a un budget et on doit donner l'argent à ces gens qui vont tout abandonner, ils vont tout laisser derrière eux, et on les donne un petit lien pour le temps qu'ils vont passer là-bas. Où est le mal ? Puisqu'un groupe organisé doit avoir un budget, on dit, non ? Il y aura un budget, par exemple, des mégaphones, nous aurons un budget de la presse, et le budget de ceux-là qui viendront. Où est le mal ? Non, non, il y a le mal où est le mal, je sais, le budget, là. Si, 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 le budget... Ça fait partout, ici, on le fait aussi. Non, 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 même si on le fait ici, ce sont les partis. Quand les partis s'organisent à leur niveau et qu'ils arrivent sous base des cotisations de leurs membres, mais ici, nous avons affaire, on va en arriver quand on va peut-être soulever le point, à un pays où, qui ne fonctionne pas du tout, où 1%, je dirais, de la population contrôle la masse monétaire du pays. Et que ces gens, non seulement qu'ils ont ça, ils conditionnent la participation de cette population qui est en amont, approvue, pour pouvoir laisser des miettes. Ce n'est plus comparable, ce n'est plus comparable avec ce que nous voyons ici en Occident, plus facilement, par exemple, là où vous êtes aux États-Unis, moi je suis au Canada, les choses ne se passent pas comme ça. Il m'est arrivé d'approcher ici le Parti libéral du Canada, mais ces partis vivent de quoi ? Des cotisations de ces membres. Quand il y a quelque chose comme ça, évidemment, ils allouent un certain milieu et c'est propre, ça se passe normalement. Mais là, au Congo, ce n'est pas cela. Tout est contrôlé, on a vu des gens pour lesquels ils ne peuvent pas dire que tous les temps qu'ils soient restés au pouvoir, quel est le type de travail, ce qu'ils ont comme rémunération pour justifier la masse d'argent qui sortent, qu'ils ont tenté de déguer. Alors, c'est de ça, de cela, qui nous déplore. Oui, c'est déplorable, oui. M. Sylvain, nous parlons du mandat du président de la République. Donc, ce dernier, ça fait une année et huit mois, c'est presque un tiers de son mandat qu'il est en fonction. Il a promis de réélever le défi de la souffrance de la population, c'est-à-dire le social. Voilà bientôt une année, deux ans. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ce qu'il a fait, il a rendu la gratuité de l'enseignement comme il avait promis. Ceci a permis à plusieurs parents de pouvoir, en ce moment, essayer d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a un autre aspect, c'est que ça va de peur avec le social. Pour que le social puisse tourner convenablement, c'est le moyen que le président doit avoir trouvé pour affecter le social. Ce moyen-là est tellement minable ou presque inexistant que j'ai essayé d'expliquer avant qu'il y a une seule famille qui s'est accaparée de tous les moyens de l'État. Cela fait de sorte que le président n'a pas beaucoup de possibilités pour essayer de poser ce qu'il veut comme des gens. Nous savons, par exemple, que de bonne foi, il a voulu relancer nos infrastructures de manière à pouvoir rendre la vie plus ou moins acceptable. mais hélas, ça a connu des problèmes puisque un des partenaires qui était avec lui, on connaît ce que ça a abouti, nous avons eu le procès, dont il n'est pas question ici, le 100 jours, qui montre que les gens, au lieu d'aller dans les champs, d'alléger le poids de la population, ils ont cherché... Le président a trouvé un peu d'argent dans la caisse, 1,2 milliard, 200 millions, pour démarrer, c'est quelque chose de... Puisque pour un pays qui a un budget annuel de 5 milliards, vous trouvez 1,2 milliard, c'est quand même un boulet d'oxygène. J'ai demandé qu'1,2 milliard ne vaut absolument rien. Contrairement à... 5 milliards pour une année ? La dimension de notre pays, qui a 5 millions, qui avoisine 5 millions, disons 5 millions l'habitant, 1,2 milliard, c'est pratiquement rien quand on prend cet argent, on le divise sur la tête de tout ce qu'on a comme population corollaire. Mais par contre, on a démontré que ce qui s'est fait comme fuite de moyens, de capitaux et tout ça, si on prend dans le meilleur des cas, dans le moins des mêmes des cas, que le pays perd environ 15 milliards d'euros, si on multiplie ça par les 18 ans, même voire plus, que nous avoisinons à peu près 300 milliards. Ces 300 milliards, c'est l'argent de cette hauteur-là qui pouvait effectivement et faire des travaux... Ça, c'est hypothétique. Non, c'est pas hypothétique. C'est du fait, c'est de l'argent qu'on voulait. C'est de l'argent dans la caisse. Mais là, dans les 1 milliard, on paie, on va étaler ça, puisque 1 milliard là a servi à ce qu'on puisse payer à l'entendant que ça va aller pour la période qui va suivre. Ceux qui est là-bas, on va dire, c'est de... 1 milliard, c'est ce qui est à payer. Tous les enseignants, la carte du haut l'augmente, on fait... Non, 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 les enseignants sont payés. Cet argent, c'est de l'argent... Mais c'est Sylvain, mais c'est Sylvain, l'argent des paiements, des salaires a toujours été généré par le service générateur. Ici, nous parlons de Matela. C'est de l'argent qui était dans la caisse pour l'économie du pays. Ce n'est pas l'argent que... C'est de l'argent qu'on devait utiliser pour des projets. Pas l'argent pour payer... Est-ce que vous n'aviez pas suivi quand le ministre de finances s'était plaint et donc qu'on est allé touché... Hein? Même... Les réserves, c'est... C'est pas la méfiance que vous avez ramené là-bas. Mais ici, nous parlons... Oui, oui. Mais alors... Oh oui, c'est résumé. Mais les réserves, comment fonctionne le pays? Ce pays ne fonctionne. C'est vrai. Comment ça fonctionne? Monsieur Sylvain, il y a l'argent dans la caisse. 1,2 milliard de dollars. Donc cet argent, ce n'est pas pour payer les enseignants ou les fonctionnaires. C'est une somme d'argent qu'on a trouvé dans la caisse qui pouvait aider comme on l'a fait avec le projet de 100 jours qui n'était que du bouffe puisque on n'a rien vu jusque là. Et Kinshasa n'est pas... Non, 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 non. C'est cet argent qui a été alloué aux travaux. C'est cet argent... Parce qu'on a... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que les travaux là? S'il vous plaît, quand on dit qu'on a travaillé avec les fonds propres, c'est cet argent là. Oui, c'est cet argent qui a été alloué. C'est cet argent avec lequel on a payé le fonctionnaire. On a payé les enseignants. Non, non, non. Enlève les salaires. Les salaires ne sont pas dans ces 1 milliard de... Bon, enlèveons le salaire. Par non des projets. Non, non, non. On l'enlève. Où vient l'argent qu'on doit payer aux enseignants? On a payé aux enseignants. Ça, ça vient dans des taxes et consorts. C'est comme ça, ça se fait partout. Juste moi, c'est là que j'en arrivais. Mais il n'y a pas de taxes. On a fait... On a fait des sortes. Les gens ne payent pas. Ils ont des exonérations. Ils ont... Les fonctionnaires ont été épaissés chaque mois. Les fonctionnaires de l'État ont été épaissés chaque mois depuis que vous n'avez pas... Dans le système de bancarisation. Vous n'avez pas entendu qu'à un moment donné, le ministre des Finances a dit, à la lue où nous allons, nous allons manquer, même, comment atteindre, disons, cette hauteur budgétaire que le président souhaitait arriver. pourquoi ? Puisqu'on n'avait pas des rentrées. Les gens ne payent pas. C'est bien beau, tu parles de taxes puisque nous sommes ici. Nous, nous payons des taxes. Moi, j'ai une maison et si je ne paye pas ma taxe au bout d'une année, même pas d'une année, on va m'écrire, on va me dire que voilà, il y a ceci. Mais au courant, les gens ne payent pas des taxes. Les gens, ceux qui sont censés payer des taxes, qui ont le peu de travail qui se voient, ils sont exonérés. avec ça, vous n'avez pas de moyens. Vous êtes bloqués, vous êtes asphyxiés. C'est la situation que le président a trouvée qu'il est tenté de solutionner en ce moment-ci et dont les fruits seront portés peut-être à l'année qui va suivre. Monsieur Sylvain Senda, nous passons à la troisième question. Notre troisième question, après avoir parlé du bilan du président et vous avez accusé bien entendu la Kabylie et tout ce que tout le monde connaît. Le problème ici, nous parlons de la nomination ou les nominations dans l'armée et dans la magistrature. Est-ce une façon du président de la République de se faire l'impérium ? Non, j'ai expliqué d'abord que l'impérium c'était un mot ça vient du latin si je veux dire commandement. J'ai expliqué que l'impérium le président l'a par la constitution. Il ne l'a pas du fait qu'il a nommé au niveau de l'armée et de la magistrature. Puisque le président est le commandant suprême de nos forces armées il est aussi disons le chef le garant de la nation le responsable le premier magistrat du pays. À ce titre-là il a les attributions de pouvoir nommer les gens comme il a fait. Alors nos amis qui sont avec nous dans la coalition qui voulaient diminuer davantage le pouvoir de président. Ils ont pris que le président allait se mettre avec et autour d'une table pour se partager un repas ou je ne sais pas le putain de guerre pour dire écoute les généraux vous en mettez tel nous proposons les noms le magistrat vous le faites aussi autant. Non ça c'est la matière du président de la république comme institution ce n'est pas une matière qui devait or les autres en faisant cela c'était juste pour pouvoir avancer leur pion de manière à pouvoir gêner l'action du président. Mais là avec ce qui est arrivé bien sûr tout n'est pas parfait mais néanmoins le président s'est assumé suite à ce qu'il a comme prérogatif. donc il y a lieu de souligner ici que le président Anoma n'a pas cherché à obtenir l'impérium mais l'impérium il l'a déjà du fait que la constitution lui donne tout ça. Mais vous comprenez ce qu'il a fait il n'a rien fait de nouveau donc il a mis les mêmes gens qui ont travaillé avec Kabila il a remis quelque part c'est comme ce qu'on disait de Mobutu qu'il était un bon joueur des dames donc vous déplacez les pions ou pour mieux dire déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul c'est rien faire ce sont les mêmes gens qui ont travaillé avec Kabila ils ont la même capacité de nuisance parlons ici de monsieur Tangofort monsieur Souvain ces messieurs restent là-bas dans le commandement militaire il est capable de tout. Nous savons que le poisson pourrit par sa tête si hier c'était Kabila celui qui était aux affaires Kabila a télécommandé c'est un type d'assassinat dans le pays on a tué des cheveillats c'est sous l'instigation des Kabila des forces communes là qu'on a cherché à cacher dans le même de pouvoir se prévaloir ou inventer des choses c'était sous la direction des Kabila mais au moment où cette tête-là est occupée par une personne qui n'est pas lui remplie par ce type de pensée je crois que les choses se pensent puisque c'est tout que dans l'armée nous ne sommes pas là devant les scouts des gens qu'on prend à gauche à droite des louveteaux et tout ça on dit que bon écoute maintenant nous avons un corps qui est non seulement ne peut pas être constitué longtemps et qui fait usage d'armes d'armes à fait et qui obéissent à ce type de commandement le commandement change au rythme de celui qui est mis là-bas d'abord remarquez même si on a déploré la mort dans des gens dans des dernières manifestations d'une oeuvre du moins ici donc il est peut-être s'accrocher quelques mots mais d'une manière générale dans l'enfant vous devez voir que la police ne tue pas comme c'était autrefois il fallait seulement qu'il y ait qu'on dit qu'il y ait un mal pourquoi parce que la tête qui était l'a dit que ce genre il ne sort pas quand les gens sortaient pour pouvoir s'exprimer et bien c'est si ils se trouvaient en face de personnes où on cherchait même des étrangers qui venaient et qui faisaient alors maintenant pour revenir à ce que vous dites le même personne certes il y a de même personne mais qui n'occupe pas mes fonctions la donne change cette donne change et ira molo molo jusqu'à la réorganisation qui entre maintenant dans sa phase de profondeur où on va non seulement avoir des généraux qui seront formés à la vision qui est actuelle des choses mais où on va aussi chercher à faire la relève on va préparer cette relève puisque le président Félix n'avait pas une armée qui n'était pas une armée à lui et quand il arrive au pouvoir il dit non ce sont les mêmes fils du pays qui sont là sauf que cette armée nous sommes conscients elle a été très très fortement infiltrée infiltrée par tous les brassages qu'on a connus avec d'autres groupes rebelles qui sont venus de gauche à droite il y en a qui se sont cachés qui se sont camouflés qui ont changé de nom qui se sont mariés à nos enfants finalement il y a une action seulement s'ils étaient sans hier ils étaient là-dedans avec ce qui est arrivé comme fonction je crois on les a paralysés il en reste peut-être un tout petit peu qui peuvent être cinq ou quoi mais on les tient à l'œil c'est d'une manière généralisée c'est pas seulement au niveau de l'armée qu'on a connu cette infiltration cette infiltration on l'a connu aussi sur le plan politique nous avons l'exemple de Roubaix c'est un peu dans cet ensemble que je pourrais c'est justement ce que je vous disais c'est que les gens se plaignent vous changez les gens parce qu'au Congo il n'y a pas que ces gens qui ont travaillé avec Kabila nous avons des généraux dans l'administration de l'armée depuis Mobutu jusqu'à ce jour en passant par les deux Kabila ça c'est vraiment injuste le Congo a partagé à tout le monde une autre observation monsieur Sylvain c'est que les gens disent c'est mieux de changer les gens qu'on a changé mais l'armée est infiltrée de fond en comble surtout dans la région est du pays nord et sud Kibou il y a beaucoup de militaires d'origine rwandais qui ne veulent pas qu'on les déplace de là ils sont en train de jouer pour la balkanisation et pourquoi le président doit se taire il y a des tueries chaque jour mais il faut commencer le changement dans ces milieux là et surtout faire écarter les infiltrés je ne suis pas d'accord le président s'est déplacé dans les Kibou plus de six fois il a failli même laisser sa vie là-bas puisqu'on a attenté son avion il a perdu ses proches ça a diminué un peu leur élan mais il n'a pas abandonné autant le président a aussi permis de certaines unités de manière à ceux qui avaient une certaine familiarité sur place pour qu'ils puissent perdre cette manif contrairement à ce qu'on dit là à l'Est là-bas nous avions une centaine de groupes armés qui étaient en train de perturber tout le temps la république on en a diminué aujourd'hui c'est vrai on continue à enregistrer des morts mais en réalité ils ne sont pas à la hauteur de ce que les ennemis du président sont tentés d'aller chaque jour à la FIFA du monde mais on y va mollo-mollo avec cette téléorganisation qui est en train de rétrofaire dans l'armée et ça il y a l'écho imagine-toi un type comme Mamadou Ndala s'il était en vie lui et d'autres et d'autres généraux qu'on a vu Mayélé et autres qui étaient là et qui avaient à la tête le fils du pays avec le souci qui est le tien qui veut qu'il y ait une solution mais oh qu'est-ce que nous avons nous avons même le fils du coin du patron quand on arrête des gens qui sont dans nos institutions et ils sont des connivences avec ce qui nous envahit ce qui tue c'est le fruit de cette longue infiltration dont vous avez parlé cette longue infiltration on la change par contre une baguette magique on l'entre et que pop une fois on a fait une déclaration non on y va mollo-mollo les gens on essaie de connaître qui est qui et avec ça petit à petit si on n'élimine pas toutes ces générations mais l'effort doit être maintenu de sorte que d'ici la fin je pense que notre président aura la chance d'avoir un désert mandat et que si on arrive à cela qu'on arrive alors à éliminer si pas totalement mais du moins à 98% tous ces infiltrés et que le fils du pays puisse se retrouver et se sentir à l'aise nous l'espérons puisque comme vous l'avez dit tout le monde l'a constaté même dans les institutions de la république dans l'exécutif national il y a des étrangers bien connus bien identifiés pourquoi faut-il leur laisser un coup du temps à prendre beaucoup d'informations à trahir davantage pourquoi ne pas vraiment se dissocier d'eux avant qu'il ne soit trop tard oui c'est pas une chose facile ces gens ils ont ils ont poussé les racines plus 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 loin il y a comme on a dit c'est depuis des années même avant si on remontait à l'époque des bisseignements et ils préparaient petit à petit leur maison ils sont allés par la fondation les élevations la toiture même si c'est comme ça qu'ils sont allés petit à petit de telle sorte qu'on les retrouve partout comme nous on était distraits notre population était distraite aussi par les hommes politiques et nous avons qu'ils n'ont pas ils ne sont pas des hommes de valeur ils sont les hommes qu'on peut acheter facilement ils ont monté leurs limites ça c'est un autre sujet on pourra peut-être revenir un jour puisque moi à mon sens les gens comme on a connu le nazi en Allemagne il faudrait qu'à un moment donné qu'on se décide qui est qui qui a fait quoi et qu'on puisse limiter le mandat à certaines personnes suite à ce qu'ils ont posé on peut même bannir certaines parties politiques qui ont existé dans l'essence de polier la république et faire du mal à la République donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait avoir il y a des tueries qui se font au pays pour les deux jumeaux dans le Bas-Congo dans le Katanga après la marche du 9 juillet on a tué des jeunes gens à fleurs d'âge tout simplement puisqu'ils sont un Kassaïen puisque le président de la République est Kassaïen il n'a pas voulu il est là puisqu'il a été élu puisqu'ils sont membres d'élus d'EPS est-ce que ces gens méritent de telles punitions à cause de la partenance tribale monsieur Sinderhalad c'est une situation très déplorable que nous condamnons et demandons nous savons qu'il y aura même de grands esprits dans notre pays de gens qui peuvent se mettre debout dépasser leurs sentiments qui pour la plupart c'est limite à l'être prévu oui au prévu mais pas à l'autre tribalisme parce que nous avons besoin de cette tribune puisque le Congo est composé de plusieurs tribunes mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné les gens ont préparé depuis longtemps il y en a même qui ont dit ouvertement que tout le monde peut diriger ce pays mais pas cette tribune là c'est très frustrant d'entendre des choses comme ça on a vu à Kinshasa des manifestations organisées on a vu ça aussi ailleurs par-ci par-là ça n'a pas pris l'ampleur peut-être de ce qu'on a entendu puisqu'il y en a toujours qui chèrent d'étouffer ça en coulisses les gens chantaient à l'ingat c'est incroyable on a cru qu'à des cris on pouvait voir des gens qui viennent de grandes confessions confessions religieuses comme l'église catholique c'est même le clergé catholique malheureusement de Kinshasa je ne dis pas que c'est les catholiques de partout sa télé à ce type de discours de discriminer les Kassayens il faut le dire clairement une dernière en date c'est dans cette histoire de la désignation de Malonga pour la CENI on a vu le cardinal à Bongo qui avait les dossiers avec d'autres confessions religieuses il retirait trois des candidats potentiellement pouvant remplir à priori cette mission rien que du fait qu'ils étaient de la même provenance avec l'actuel président de la république chose qu'on n'a pas vu dans le temps puisque dans le temps on a vu Kabila qui s'est dit entre Guémé Katangue pour ne pas dire quelqu'un de l'Est avec les Kivu parfois et les Dumaniema et avec tout ce qu'on connaît on a vu des gens de cet espace occupé cette fonction là personne ne s'est élevé pour dire que non il n'en avait pas droit puisque le président était soit disant cité en provenance de ses côtés venant des autres on peut encore comprendre mais pas ceux qui ont la mission de conduire comme berger de conduire des brébis alors là c'est très fort c'est très très grave si on récille cette situation a été envenimée et entretenue quand il y a eu cette rencontre soit disant de Genève où il fallait désigner disons les candidats de l'opposition il y a eu dans toutes les rencontres là-bas quand on a suivi ce qui s'est passé en dessous les autres se sont liés disons-les clairement contre Félix tu sais qu'elle dit du fait qu'il n'était qu'à Sayer ils n'ont pas ils ont et on peut privilégier un terrain pour dire que non sur le terrain comme parti politique de l'opposition sur le parti qui a beaucoup plus de visibilité sur l'étendue de la république et qui c'est tout à fait normal qu'en l'accompagnant en posant quand même certaines conditions pour nous on va les faire sortir non ils ont voulu l'éliminer sur ce plan moi qui vous parle j'ai connu des amis de tous les horizons de la république du Congo j'en ai perdu beaucoup il y en a qui ne me parlent pas depuis que Félix a été élu président de la république il y en a qui ont qui ont trouvé que c'était pas normal puisque j'étais avec nous avions le même langage pour dire que non peut-être Félix n'offre pas une meilleure de chance pour que l'UDPS arrive au pouvoir contre une partie de certaines insuffisances qu'on pouvait soulever en ce moment mais du moment où l'un de nous puisque Félix est UDPS était arrivé finalement à pouvoir c'est ça faire la différence et qu'il est allé jusqu'aux élections on l'a élu je n'ai pas compris pourquoi certains parmi nous l'ont rejeté mais quand vous sentez les discours qui se tissent en dessous on était choqué on a compris que ce pays là ne peut pas continuer nous avons subi comme peuple moi qui vous parle moi même je suis du Kassai nous avons subi beaucoup d'humiliation beaucoup disons beaucoup d'injustice nous avons vécu des enveloppés dans l'armée bien sûr il y a eu quelques régions qui étaient la section des enveloppes puisque pourquoi j'ai habité à un moment donné la maison d'un de mes oncles qui était officier dans l'armée mais toutes ces personnes ont rejeté des enveloppes rien d'autre puisqu'ils étaient Kassaiens alors on nous a sorti le contrat comme vous connaissez il y a des gens qui ont été appelés à changer de nom et tout ça pour bloquer les Kassaiens on a fait qu'avec le temps les choses peuvent changer peuvent évoluer d'une certaine manière mais il s'est fait ce qui est arrivé dernièrement avec les deux jumeaux les deux jumeaux qui étaient dans leur pays dans une partie des pays où au bas Congo à qui ils envoient qui envoient c'est à mi-chemin entre Matadi et Bob alors ces jeunes gens on les non seulement on les a arrêtés on les a ligotés on les a incendiés on les a brûlés je ne sais pas quel art on citait pourquoi puisqu'ils sont Kassaiens nous ne pouvons pas accepter des choses pareilles je milite avec d'autres congolais de tous bords qui aimeraient se mettre debout pour qu'on dise non qu'il n'y ait une telle pareille des choses plus simple or la stratégie c'est laquelle on nous pousse par les gens qui se cachent derrière à pousser le Kassaiens de pouvoir aussi se venger et que maintenant on puisse présenter cette arme là pour discréditer le président de la République alors nous devons arriver à faire la part de choses entre notre nation réellement entre notre vie et ce que nous voyons du tribalisme puisque le pays en perd énormément j'ai dit mais le problème monsieur Sénaka là c'est le silence coupable du gouvernement on ne veut pas parler du président comme individu louba nous parlons ici comme institution qui doit protéger le pays le peuple et leurs biens il y a un peuple qui est menacé vous avez parlé au début quand on parlait des effets des lieux de peste au Katanga après la marche du 9 juillet on a tué systématiquement les membres des lieux de peste justement parce qu'ils sont des lieux de peste et qu'ils sont louba et cela doit continuer à sous un silence coupable du gouvernement on a quand même un ministre de l'intérieur de sécurité monsieur Sylvain je condamne comme vous ce silence là personnellement je me suis levé j'ai écrit j'ai utilisé d'autres canons pour essayer de sélire ces officiels pour dire que ça ne doit plus rester comme tel il doit y avoir une action misclée encore une fois nous tombons dans ces gouvernements là où il y a tout le monde et où tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi est par contre l'intérêt du peuple prime cet intérêt nous ne devons pas regarder que non puisqu'il vient des zones de Kassai ou il vient du Tézono non c'est le peuple congolais je suis tout à fait d'accord avec vous que je condamne aussi énormément le silence du gouvernement sur le Gospital ok alors nous passons à notre dernier point vous avez vécu comme de l'UDPS le déplacement du président de la république vers la famille Molleka pour les uns c'était positif pour les semen à nos troubles c'était pas bon quelle analyse faites-vous pour cette démarche est-ce que vous voyez le président de la république aller aussi vers les grands combattants ceux-là qui ont sacrifié leur vie et leur jeunesse dans la lutte de l'UDPS aujourd'hui ils sont presque à l'âge de la retraite mais l'UDPS au pouvoir ils ne sont même pas approchés je parle ici de docteur Mpula je parle d'ingénieur Kachala Raphael je parle du juriste Léonard Mpouy de Suède de 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 je parle d'un combattant qui est juste à côté de vous Paul Bellabella je parle de Claude Kiringa je parle de Sylvain Senda Kalala pour ne parler que de ceux-là qui sont dans la despora actuellement il y a aussi d'autres qui sont partés des Kaungu qui sont à Kinshasa avec les Kalonzo nous parlons d'abord de vous vous avez donné tout de vous-même est-ce que le président peut-il avoir fait ces gestes sanitaires personne ne peut condamner ça quelqu'un de bon sens ne peut condamner mais les gens condamnent son déplacement vers la famille Molleka est-ce que vous voyez cette action s'étendre vers vous d'abord dites quelque chose sur cette visite à la famille Molleka et ajouter vers la démarche que j'ai 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 merci beaucoup Don Kayembe pour la question moi j'ai salué cette action du président allant visiter la famille Molleka j'ai vu un homme qui indépendamment de tout ce que nous pouvons nous accabrer qui était en mesure de s'élever au-dessus et dit que non écoute passons l'éponge établissons le pont allons voir les autres puisqu'au-delà de tout ça ils sont nos frères ils ont lutté avec nous et à lui de signaler ici que la famille de Molleka père dont je parle le papa d'Albert Molleka c'était une famille amie avec la famille de notre frère président Étienne Tissekeli en Molleka de sorte même par conviction politique plus tard si l'un des enfants de Molleka a travaillé avec Étienne Tissekeli était devenu son directeur de cabinet même si nous savons que dans son comportement à un moment donné moi-même j'ai assez d'éléments là-dessus je ne vais pas les clavousser là mais je sais que lors d'une visite aux Etats-Unis où ils devaient faire la promotion du président Étienne Tissekeli devant des gens comme le Chimanga Mekger il y a des gens comme André Calonzo et autres on a constaté qu'Albert Molleka capitaux parler maintenant pour lui il était allé pour enfoncer le président en fait il avait trahi le président mais quand je vois Félix tourner la page il dit non écoute cela est arrivé c'est normal les choses peuvent comme ça arriver il va vers cette famille c'est alors que je me suis dit que ce pont-là va aller aussi dans la direction de tous ceux qui ont milité ceux qui ont donné parce que les gens le pouvoir là il vient d'être très très loin nous avons vu les gens qui sont venus de dernière minute qui sont arrivés à l'époque où disons l'époque qui a favorisé que le président Félix arrive au pouvoir à l'air qu'il est mais il y a des gens qui ont fait que dans la lutte pour construire le parti les gens qui ont généré le moyen qui pouvaient donner ces petits moyens pour permettre soit disons à nos dirigeants dont le président Étienne qui pouvaient se déplacer d'un point à un autre et tout ceci il y a des gens ici ici surtout à l'extérieur qui entretiennent disons une relation qui faisait que quand un tel problème arrive ils faisaient des sacrifices énormes pour donner suite à l'autre c'est vrai qu'au cours disons de l'évolution des choses qui malheureusement quand le président est tombé malade et le président fut isolé à un moment donné par la famille restreinte il ne faut pas qu'on se c'était une irréalité bon peut-être c'était pour le protéger aussi puisqu'il vit l'âge qu'il avait il ne fallait pas qu'il soit tellement content mais seulement il se fait qu'une partie des enfants qui se disaient aussi ils de pèses qui pensaient avoir droit au chapitre le fait qu'ils n'ont pas eu cette possibilité cette facilité de contacter le président ils se sont rebellés un peu dans le système mais nous sommes désignés il ne faut pas qu'on s'arrête là-bas si nous sommes prêts aujourd'hui de composer avec les hommes qui nous ont tués qui nous ont pillés dont je parle de la cabillie de la fausse commune nous savons qui c'est le responsable de l'autre qui ont été enterrés par-ci par-là à travers la république nous sommes capables de leur tendre la main on a vu les présidents de la république tendre la main disons à Fayoulou même si Fayoulou a réduit cette main qu'il a pu que cette main était sale politiquement pourquoi le président ne le ferait pas avec les enfants de la maison du moins ceux qui sont disposés ceux qui ont compliqué finalement malgré tout ce qui est arrivé le président il est l'un de l'air moi je pense que le temps est arrivé où j'encourage le président de pouvoir faire appel aller dans la direction des autres membres que nous il connaît personnellement des lits de paix pour pouvoir reconstituer cette grande machine et puis pour donner la paix dans le coeur de plusieurs personnellement j'ai fait ma part quand je vis comment les choses allaient puisque moi j'ai apporté mon soutien au président pour aller aux élections car depuis Genève quand le problème s'est passé je suis parmi les gens que je fais parvenir ma voix au président pour dire que non ça serait une trahison si tu laisses tomber les choses et que finalement tu acceptes d'être aligné derrière moi je le fais mais j'étais content quand le président avec l'aide aussi de la base de Kinshasa de la république qui s'était mis d'accord le président est revenu sur sa décision pour qu'on puisse aller aux élections donc j'ai appuyé cette base et j'étais docteur avec le président je l'ai soutenu depuis ces jours-là même si ça m'a côté des inimitiés parmi certaines personnes qui ont été avec moi mais je disais j'ai vu ce qui était blessé puisque je pouvais entendre tout le monde moi personnellement j'ai pris contact avec le docteur Puyla j'ai parlé avec lui très longtemps au téléphone j'ai dit ce pouvoir est l'autre vous commettez une bêtise énorme pour ne pas soutenir ce pouvoir et que vous allez en guerre il m'a donné sa parole d'honneur il ne m'a pas allé sur la face publique pour critiquer le président actuel il y a le haut et il y a le bas il y a des choses qui pensaient que ça pouvait se régler au niveau de la famille du moins je vérifiais il a tenu cette parole j'ai pris contact avec les deux Louis-Vis en Afrique du Sud apparemment ils n'étaient pas fermés ils étaient d'accord mais ils disaient que le président connaissait comment il pouvait prendre contact avec eux si le président faisait un geste en direction de cela il allait gagner les armes de plusieurs malheureusement cela n'est pas arrivé il y a Paul qui est parti du Canada qui est parti à Kinshasa on s'est concerté avec lui avec d'autres de manière à ce qu'il puisse prendre contact avec le président puisqu'on était disposé à travailler pour lui-même dans le cabinet disons d'ombre où on allait faire du Béle-Rola mais hélas il est arrivé à Kinshasa le calendrier peut-être du président qui était souvent en déplacement vous savez quelqu'un qui travaille ici il est arrivé il est resté plus d'un mois si pas deux il n'a pas pu rencontrer le président c'était une situation qui est difficile il est devenu découragé et pourtant il était parti avec de très bonnes initiatives donc en un mot je demande que le président fasse un effort avec tous les autres membres de l'Union de Pest même ce qu'il faut évidemment c'est qu'ils veulent il y en a qui ne veulent pas plus qu'ils prennent position officiellement en allant sur la place publique en s'attaquant au président ça je ne suis pas d'accord je le dis dans le chef de certains dont Valentin Moubaquet je connais la valeur la valeur politique et tout du reste mais ses positions envers le président ça ne l'avantage pas il a entraîné dans cette vision mon ami Claude Kiringa Claude Kiringa il est allé à une autre extrémité si il ne s'amende pas pour dire celui qui est au pouvoir c'est un fils raison là en tout cas ils sont condamnés mais s'ils sont en mesure de dire que non celui qui est là il est l'autre nous avons aussi fait un autre part qui parfois n'est là peut-être pas arrangé mais tournons la page pour avoir des choses je crois qu'à ce moment-là on se donnera des coups et on ira d'accord voilà j'ai dit et puis je t'aime oui je comprends mais le problème est que ces gestes-là qui ne viennent pas du président et si j'ai fait allusion au nom que j'ai cité là-bas je peux ajouter Nono Bukasa qui est chez vous c'est quelqu'un vraiment de tout le temps que le président le feu Étienne Tisekedi était au Canada Nono Bukasa il pouvait tout abandonner pour être à côté du président ici je vois Ange Kalonji qui est actuellement ici je vois Papa Jean Kadima Shippa c'est quelqu'un vraiment qui aujourd'hui il semble avoir des problèmes à cause de la lutte de l'UDPS donc tous ces gens-là aujourd'hui l'UDPS au pouvoir il se voit un peu délaissé je ne sais pas vraiment si ce message pourrait arriver au président qu'il sache que il y a des gens qui ont tout fait d'une manière ou d'une autre avant que cette lutte-là aujourd'hui à Kinshasa il commence à dire nous nous sommes battus c'est ici où nous avons tout fait nous quittions ici sous la neige sous la pluie pour emporter les gens vers Washington vous quittez là-bas pour aller à Montréal pour vraiment faire entendre la voix de l'UDPS aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir je pense que malgré les petites différences il faudrait que tout le monde se retrouve en quelque sorte alors là je suis très content qu'on ait épuisé la matière d'aujourd'hui monsieur Sylvain il ne reste plus qu'à vous remercier et puis vous dire que ça ne sera pas la dernière fois que vous puissiez être ici vous avez donné une très bonne matière je pense que tout le monde va suivre je vous remercie très sincèrement monsieur Sylvain Calame à mon tour de vous dire merci vous m'avez donné une opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre antenne j'ai apprécié l'exercice je suis très 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 content surtout que tu aies soulevé la mémoire de plusieurs de l'autre qui ont l'été qui n'ont pas pu non seulement qui n'ont pas trouvé la place au soleil mais qui on a essayé d'étouffer dans ce qui arrive là-bas par des gens qui étaient de seconde zone qui sont autour du présent et qui l'empêche mais lui-même doit être à mesure de s'élever et de voir au-delà de ce qui est ce qui l'entoure en tout cas je te remercie merci beaucoup monsieur Sylvain merci beaucoup et à la prochaine merci au revoir ok bien merci vous tous qui nous suivez de partout au monde sur www la bdc.net et sur votre site de vidéo www mediafo africa nous vous remercions de votre fidélité à votre émission intitulée tribune de la diaspora qui vous vient tout droit des Etats-Unis d'Amérique à New York City avec votre serviteur de tout le temps merci et restez toujours attachés à nous cette émission est une émission hebdomadaire que nous animons chaque samedi dans les après-midi nous disons ici merci à notre équipe technique et surtout à notre chef d'antenne de la radio de la télévision la voix de la démocratie rougolaise à Kinshasa Raphaël Chananga merci pour le travail que vous faites sans cesse avec votre grand caméraman du nom de Teodor Makatula nous voyons ici José Kapajika qui est le directeur technique qui vous fait parvenir toutes les images de Kinshasa et nous voyons ici le haut de l'ombre comme nous l'appelons tous qui est de la Grèce c'est lui qui s'occupe de l'informatique et de la technique en général de la voix de la démocratie congolaise nous le citons c'est monsieur Pascal Tamboué merci donc à tout le monde vous qui nous suivez de partout ailleurs nous pensons ici à Ange Kalonji depuis New York City nous voyons Nono Bukasa depuis le Canada et nous pensons également à tout cela qui nous sont chers pour votre contribution d'une manière et d'une autre pour que ces émissions puissent se passer hebdomadairement merci donc c'était Don Kayembe depuis New York City merci et à la prochaine merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada